Votre nouveau Renault Captur, selon la dimension des jantes que vous avez choisi, est équipé soit d'une roue de secours, soit d'un kit de gonflage pour vous permettre de repartir en cas de crevaison. Pour pouvoir pratiquer une réparation avec le kit de gonflage, l'entaille ne doit pas être sur le flanc du pneumatique et doit être inférieure à 4 mm sur la bande de roulement. Attention, le kit de gonflage permet une réparation temporaire en vous permettant de colmater et de regonfler un pneumatique crevé. Avant d'utiliser le kit de gonflage, stationnez votre véhicule à l'écart de la circulation, enclenchez vos feux de détresse et n'oubliez pas de serrer votre frein de parking. Pour des raisons de sécurité, si vous devez rester sur le bas-côté de la chaussée, il est impératif d'avertir les autres usagers de la route au moyen d'un triangle de présignalisation ou de tout autre dispositif en vigueur dans le pays où vous vous trouvez. Récupérez le kit dans le coffre. Pour vous aider, reportez-vous aux informations présentes sur le compresseur du kit de gonflage. Selon le modèle, branchez l'embout de gonflage de la bouteille à la valve de votre roue. Ensuite, connectez ou vissez le tuyau du compresseur à la bouteille. Et enfin, branchez le câble d'alimentation électrique à la prise accessoire. Notez la pression de gonflage inscrite sur le champ de la porte côté conducteur. Mettez le moteur en marche, puis démarrez le compresseur jusqu'à atteindre cette pression. Si au bout de 15 minutes, vous n'arrivez pas à atteindre une pression minimum de 1,8 bar, la réparation n'est pas possible. En revanche, si vous avez dépassé la pression préconisée, appuyez sur ce bouton pour la diminuer. Rangez le kit, puis roulez entre 20 et 60 km heure, de manière à répartir le produit uniformément dans le pneumatique. Après 3 km de roulage, arrêtez-vous pour contrôler la pression. Si la pression est supérieure à 1,3 bar, mais inférieure à celle préconisée, réajustez-la. Sinon, la réparation n'est pas possible. Faites alors appel à un représentant de la marque. Attention, cette réparation est temporaire. Elle vous permettra de rouler à 80 km heure maximum et de parcourir une distance n'excédant pas 200 km. Il est indispensable de faire réparer ou remplacer votre pneumatique par un professionnel dans les meilleurs délais. Si votre véhicule n'est pas équipé de kit de gonflage, mais d'une roue de secours, en cas de crevaison, garez-vous à l'écart de la circulation sur un sol horizontal, non glissant et résistant. Serrez le frein de parking et engagez une vitesse. Placez le levier sur P si votre véhicule a une boîte automatique. En cas de stationnement sur le bas-côté de la chaussée, n'oubliez pas de signaler votre présence aux autres usagers avec le triangle de présignalisation. Pour accéder à la roue de secours, retirez le plancher mobile et le tapis de coffre. Vous pouvez reprendre la route. Attention toutefois à ne pas dépasser la vitesse indiquée par l'étiquette placée sur la roue. Cette roue est temporaire. Vous devez la remplacer au plus vite. Bonne route avec nouveau Renault Capture. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.